Je vous propose, pour rester dans les temps, de démarrer tout de suite. Et donc, on a une session qui est consacrée plutôt au diagnostic éthiologique. Et je vais demander à Nicolas Lamblin de commencer sa lecture, arrivé au diagnostic éthiologique des amyloses. Bonjour tout le monde, merci de cette invitation. Alors, l'exercice n'est pas si simple, parce que je n'ai que dix minutes pour une lecture. Heureusement, le contrat, c'est surtout de ne rien vous dire que vous ne sachiez déjà. Ce que je vais vous montrer, vous êtes bien sûr au courant. Et surtout, de ne rien dire sur ce que diront les personnes qui parleront après moi. Donc finalement, dix minutes, c'est amplement suffisant, puisque ce que je vais vous montrer, vous le savez. Ce ne sont que quelques remarques personnelles, de fait, qui plantent le décor des questions qui surviendront et qui auront peut-être réponse après. Moi, j'ai vu des malades avec amyloses depuis plus de 20 ans, même si je ne suis pas si vieux que ça. Et finalement, énormément de choses ont changé, en particulier pour arriver au diagnostic, puisque c'est ce que l'on m'a demandé. Il ne faut pas oublier que c'est un diagnostic, au départ, exclusivement anatomopathologique. Et puis là, je vous ai remontré deux illustrations, bien sûr, des caractéristiques tissulaires que vous connaissez. Deuxième élément, c'est que des années, première dizaine des années 2000, là, quand on regarde les séries qui étaient publiées, mais on avait fait également quelques papiers, vous voyez, beaucoup plus modestes, j'étais essentiellement contacté pour accueillir, recevoir, évaluer des malades avec une amylose AL, c'est la colonne en bleu, et finalement, les amyloses à transthyrétine mutée étaient un peu réservées à des centres experts plutôt de neuropathie, on en avait quelques-unes également. Et puis, vous voyez, la transthyrétine non mutée, l'histogramme vert, était quelque chose d'exceptionnel. Alors, vous le savez, parce que maintenant, tout a changé, mais c'est bien de se rappeler qu'on part de ça. Et de nos jours, il faudrait, bien sûr, au conditionnel, ou avec un point d'interrogation, que le diagnostic soit exclusivement par imagerie, certes multimodal, mais exclusivement par imagerie. C'est ce qu'on a essayé de vous montrer ce matin, et bien sûr, vous le savez, ce n'est pas suffisant. Deuxièmement, vous le savez aussi, les protéines sources ont complètement changé dans l'épidémiologie parce qu'il y a des outils diagnostiques différents, parce qu'on s'intéresse à ces malades différents. Vous voyez cet histogramme, il y en a d'autres, qui montre l'explosion, je pense qu'on peut le dire, de la prévalence des amyloses atransthyrétines, et en particulier non mutées, même si les progrès de ce qui est fait actuellement dans les ATTR non mutés s'accompagnent d'une augmentation du dépistage, bien sûr, des TTR mutés. Ce sont les histogrammes en orange et en bleu. Ensuite, on peut s'intéresser également à des populations très différentes parce que la notion de dépôt amyloïde, et je ne parle pas d'amyloses cardiaques ou de maladies, est très différente en fonction de la population à laquelle on s'intéressera. Et en particulier, il y a encore un certain nombre de questions sur est-ce que c'est pathologique ou pas, au sens, est-ce que ça génère une gêne au quotidien ? Et quand on regarde les populations autopsiques, vous voyez qu'on a des pourcentages... Alors, je n'ai pas été exhaustif, ce n'est pas le but d'une lecture, de la prévalence des amyloses ATTR en fonction de données autopsiques. Une étude, et puis en dessous, un peu ce qu'on retrouve dans la littérature, c'est 12 à 25 %, mais finalement, est-ce que quelques dépôts amyloïdes sont forcément associés à une insuffisance cardiaque en particulier ? Ce n'est pas certain. Quand on s'intéresse à la population générale vivante avec des données de scintigraphie, vous connaissez bien cette publication, mais si on fait une petite compilation, c'est quasiment 2 %, 2,5 % après 80 ans. Est-ce qu'à chaque fois, c'est pathologique ? Est-ce qu'à chaque fois, il faudra traiter ? Est-ce qu'à chaque fois, c'est toutes ces questions-là qui seront posées au cours de la journée ? Bien sûr, quand on s'intéresse à des personnes avec insuffisance cardiaque, on connaît maintenant la prévalence qui tourne autour de 13, 15 %, si je fais un peu la moyenne des différentes études. Là, on sait qu'il faut bien sûr être très agressif dans le diagnostic éthiologique et dans la prise en charge thérapeutique. Tout est parti dans ce changement d'épidémiologie, d'algorithme diagnostique, de cette étude que je ne vais pas détailler parce qu'elle va être reprise par beaucoup d'orateurs. Ça a été déjà un petit peu fait dans la session de ce matin. Je voulais juste quand même rappeler que dans cette étude, c'est ce qui est en rouge à chaque fois, elle s'intéresse à des personnes qui étaient adressées à un centre tertiaire, donc des médecins extrêmement compétents, expérimentés, et qui avaient une forte suspicion d'amylose cardiaque sur ce que l'on pensait être l'amylose il y a 10 ans. Donc, ça veut dire que, bien sûr, que cette étude est de grande qualité, elle a amené beaucoup de renseignements, mais elle pose aussi des questions parce que, est-ce que ce qui est dans cette étude est transposable, finalement, à quelqu'un chez qui on découvre un péruginie 1 et qui est asymptomatique avec une éconormale et qui avait fait cette scintigraphie pour un cancer de prostate ? Ces malades-là ne sont pas dans cette étude, bien évidemment. Deuxième élément, c'est entourer en rouge. Eh bien, ce consortium avait gardé ces malades lorsque les amyloses étaient confirmées de façon anatomopathologique, soit avec des biopsies endoméocardiques, vous voyez, pour 327 d'entre eux, soit par une biopsie extracardiaque, mais qui confirmait quand même la présence de dépôt améloïde. Donc, c'est une population particulière qui a fait beaucoup progresser, mais qui, malgré tout, laisse un certain nombre de questions en suspens. Alors, c'est de cette étude où il a été montré que cette scintigraphie, lorsqu'on a un grade 2 ou 3, en présence de l'absence, c'est difficile de le dire ça, de l'absence d'un composant monoclonal, eh bien, on avait une excellente valeur prédictive négative que l'on pouvait donc écarter, ou au contraire, lorsqu'il y avait un grade 2 ou 3, on pouvait retenir le diagnostic sans avoir forcément recours à la biopsie. Mais c'est de cette étude qu'est arrivé, bien sûr, l'algorithme diagnostique qui doit être un peu la conclusion de mon topo, qu'on a déjà vu. Mais je vous ai montré ici un certain nombre de situations dans lesquelles, eh bien, on n'a pas la réponse aussi simplement que ne le voudrait ce dosage biologique pour écarter un composant monoclonal associé à la scintigraphie, parce que, bien sûr, on aura les cas typiques de l'étude, des grades 2, 3 sans composant monoclonal, c'est parfait, mais on a aussi ces personnes avec un composant monoclonal et puis on peut avoir une périginie 1 ou alors on peut avoir une quasi-certitude sur d'autres arguments et le périginie est totalement zéro. Enfin, voilà, il y a un petit peu toutes ces situations qui seront un peu développées par les orateurs suivants. Et en fait, quand on creuse un petit peu dans le tableau, effectivement, on s'aperçoit que, même si, dans les recommandations ou pour travailler, nous, on a besoin de choses assez carrées, eh bien, comme tout le temps, il y a des personnes ou des malades qui ont des situations qui ne sont pas aussi carrées que ne veulent le dire les recommandations. Ici, j'ai juste illustré que, sur la ligne du haut, vous voyez, on peut avoir d'authentiques dépôts amyloïdes et une scintigraphie vraiment zéro. Alors, on l'a appris, c'est essentiellement des AL, puisque quand on se restreint au dépôt ATTR, on passe de 38 à 2. Donc ça, on a des idées à peu près claires. Mais si on prend un autre exemple, c'est qu'une illustration, on peut aussi avoir un certain nombre de malades avec l'absence de dépôts amyloïdes TTR, et pourtant, ils ont une scintigraphie qui peut fixer un petit peu, quand même. Donc, à quoi ça correspond ? Toutes ces questions-là sont un petit peu en suspens. Juste un petit plaque sur la place des biopsies, parce que, bien sûr, que c'est complémentaire, bien sûr que dans pas mal de situations, ce sera l'élément décisionnel final, finalement. Mais cette étude était intéressante. Alors, elle est un petit peu compliquée à lire. On va juste synthétiser avec ce qui est en rouge. Vous voyez que ce sont des biopsies périphériques, au sens qu'il y a de la graisse abdominale, il y a de l'os, et il y a, bien sûr, du tube digestif. Et n'apparaît pas sur cette diapositive les glandes salivaires accessoires. Mais dans cette étude, c'est pour illustration, quand on regarde la probabilité que les biopsies soient positives, entre une AL et une TTR, c'est le chiffre du bas. Vous voyez qu'il est assez rare que, quand on cherche, qu'on fait des biopsies multiples, on ne trouve pas de dépôts positifs lorsque c'est de l'AL. 13 % dans cette étude, donc 87 % de gens qui avaient une biopsie positive au total, où qu'on cherche. Mais quand on regarde dans les TTR, en dehors de l'endoméocardique, bien sûr, on s'aperçoit qu'un malade sur deux a des biopsies nombreuses, diffuses, et qu'elles restent négatives. Donc, si on intègre ça avec ce que je vous disais sur des populations à diagnostic plus précoce, des populations de dépistage, des populations avec des péruginies 1 plutôt que 2, eh bien, il n'est pas impossible que l'on ait des malades pour lesquels toutes les biopsies soient négatives, c'est-à-dire, on pourrait presque dire un variant cardiaque si on ne s'intéressait qu'aux formes mutées, c'est-à-dire des malades qui n'ont qu'une atteinte cardiaque visible et donc ça crée des difficultés, sauf, bien sûr, à faire la biopsie endoméocardique. Maintenant, si on termine par le deuxième algorithme qui est celui du PNDS, que j'ai voulu reprendre quand même, déjà, il n'est pas tout à fait équivalent à celui qui a été proposé par le groupe européen de travail, puisque vous voyez que le groupe européen disait qu'il faut faire et la biologie et la scintigraphie et que l'on a des situations en fonction de positivité ou pas de l'un et l'autre, alors que dans le PNDS, il nous est d'abord demandé de faire une recherche de composants monoclonales avec l'ensemble, bien sûr, des dosages biologiques et que finalement, s'il y en a un ou plus anormal, on va d'emblée au biopsie sans pour autant faire la scintigraphie. Et de fait, si on applique cet algorithme, on a des situations qui sont un peu différentes. C'est ce que j'ai mis dans l'ovale rouge en bas. C'est-à-dire que d'un côté, on pourrait imaginer une amylose très peu probable parce qu'on ne trouve pas de dépôts amyloïdes sur l'île des biopsies que l'on réalise et de l'autre côté, une scintigraphie osseuse qui marque. Et donc, ça, c'est toute la situation des malades avec une scintille et finalement, une gamopathie monoclonale de signification indéterminée. Donc, à nouveau, une situation qui n'est pas très, très claire dans cet algorithme et qui nécessite, comme c'était proposé, bien sûr, d'aller un peu plus loin. Ce sera l'objectif des topos suivants car j'ai résumé ici, on a beaucoup progressé mais encore beaucoup de progrès à faire puisqu'il reste des amyloses cardiaques à TTR, donc elles sont typiques et elles ont un composant monoclonal et où des cardiopathies amyloïdes à TTR en échographie, donc on considère 100 composants monoclonales et la péruginie n'est que de 1 voire 0. Il y a même des malades assez fréquents qui doivent être mieux connus à Créteil qu'ailleurs parce que c'est surtout vrai chez les mutés. L'amylose cardiaque, elle est certaine. On a un cœur, on a un BAV, par exemple un BAV complet avec un pacemaker, ils sont mutés, on sait qu'ils n'ont qu'une amylose, mais le péruginie est à zéro, l'écho est sensiblement normal. Il ne faut pas oublier que les atteintes peuvent être différentes du myocarde et que peut-être cette scintigraphie ne regarde que le myocarde et pas la désafférentation qui nécessite une scintigraphie différente même si on n'en a pas parlé ce matin. Enfin, il y aura toute la question des découvertes fortuites de péruginie 1 voire 2 à écho normal. Merci de votre attention, ce sera des topos très intéressants.